Ici à la fromagerie L'Anseille, il existe plusieurs étapes de fabrication dans nos fromages. Tout d'abord, la réception du lait, un lait biologique qu'on entreposera dans nos silos. Par la suite, on envoie le lait dans le processus de pasteurisation ou thermisation, thermisation qui est exclusive pour nos fromages de lait non pasteurisé. Ensuite, on envoie le lait dans une cuve où on ajoute les ferments et la présure végétale. On mélange le tout. On attend une trentaine de minutes pour qu'il y ait phénomène de coagulation. Et on coupe, on chauffe et c'est là qu'on va séparer le cahier du lactocérum. On va retourner et entasser le fromage à plusieurs reprises. Et à la toute fin, on passerait le fromage avec sa consistance à travers un moulin pour avoir le fromage en grain. Une fois cette étape terminée, on ajoute le sel et on va emmouler le fromage en grain. Ce dernier sera pressé environ 6 à 8 heures. Suite à la mise en moule, on a une période de maturation qui dure entre 6 à 8 semaines. À la suite de cette période de maturation, on envoie le fromage à la découpe pour être découpé en petits formats. C'est là qu'en bout de ligne, on obtiendra le fameux cheddar de la fromagerie dans la salle. Cheddar tant prisé par les consommateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada